Nous nous trouvons ici dans un peuplement de Pain d'Alep, pas très loin de la Calanque de Morjoux. Pain d'Alep, Pinus Alepensis de son nom scientifique, est un arbre méditerranéen donc on le retrouve sur l'ensemble du bassin méditerranéen et plus principalement sur sa partie occidentale. En France, c'est une espèce commune et courante qu'on trouve fréquemment sur les terrains calcaires, sur les terrains acides un peu moins et il remonte la vallée du Rhône par exemple jusqu'à la région de Montélimar. C'est une espèce opportuniste qui a besoin de lumière dans son jeune âge pour germer, pour se développer et à la faveur des incendies, des abandons de culture, il va occuper le terrain. Dans un premier temps, c'est la première essence d'arbre que l'on va retrouver et qui va s'installer très rapidement sur ses terrains nus. C'est aussi un arbre qui a une durée de vie assez courte, 150, 200 ans. Donc il faut savoir que pour un arbre, 200 ans c'est pas grand chose. En l'absence d'incendie, lorsque les pins Alepens ont atteint leur limite d'âge, donc vers 150, 200 ans maximum, ils meurent et comme vous avez tout un cortège d'autres essences qui sont installées, il n'y a plus de lumière au niveau du sol et ils ne peuvent pas se réinstaller sur les sites qu'ils avaient précédemment occupés. Les pins Alepens ne vont pas pour autant disparaître, ils ont des zones refuges, les milieux écologiques qui leur sont propres, c'est-à-dire ce sont des zones de falaises, de rochers, les zones littorales sur lesquelles il y a tout le temps des milieux ouverts où ils peuvent se ressemer. A partir de ces zones refuges, à la faveur d'incendies ou d'accidents climatiques, ils vont regagner du terrain vers l'intérieur des terres ou sur les zones moins favorables à leur développement habituel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio